A l'occasion de ces rendez-vous nature mensuels, Laurent Topiak, chargé d'une mission à la communauté de communes de Bruyères Vallon-des-Vosges, a animé une sortie nature sur le thème des zones humides. Alors ce matin, nous sommes partis à la découverte des prairies inondables du fond de vallée qui sont caractéristiques du cours sauvage de la Vologne entre la commune de Descimons et celle de Dossel, plus en aval. On est sur un secteur de vallée relativement préservé, bien que menacé à bien des égards. Si on remonte à 20 ans en arrière, à cet endroit-là, il y avait six chenots. Ces chenots, outre leur intérêt écologique et environnemental, ils ont aussi la particularité de ralentir la propagation des crues de la rivière qui peuvent mettre à mal la ville de Dossel un peu plus bâche. Virginie Leblanc, une animatrice de l'association Aix, Cetera, était aux côtés de Laurent afin d'apporter ses connaissances en la matière. Pour vous, c'est quoi le paysage ? Un ensemble de choses, naturel ou pas. L'interaction de l'homme avec le milieu naturel, c'est ce qui va façonner nos paysages aujourd'hui, en tout cas la plupart du temps en France métropolitaine. Nos paysages sont l'héritage souvent d'anciennes pratiques. En fait, le paysage, c'est quelque chose, c'est une entité qui est en évolution permanente. À E2, le soleil et la bonne humeur étaient de mise. Des jeux ont été proposés afin que les participants puissent contribuer eux aussi à la sortie. Alors on a fait notamment un jeu où sur la base de photos aériennes anciennes, donc 1979 et 2016, il s'agissait de retrouver l'évolution du cours d'eau. Là, la Vologne avait tendance à s'étaler sur de nombreux bras. C'en est suivi par une pêche dans la Vologne. Une pêche un peu spéciale puisqu'il fallait utiliser nos mains et des éprouvettes afin d'observer et de constater la présence de larves indicatrices de pollution dans ce cours d'eau. Soit ils vont se coller dessus, soit ils vont s'aplatir, soit ils vont nager comme les poissons. Donc on va regarder les cailloux, on va les retourner et bien sûr on ne les balance pas. Elle n'est à ne pas confondre avec une autre larve d'insectes qui a trois petites pointes à l'arrière. Après cette pêche, les participants ont pu constater que le taux de pollution dans la Vologne était assez modéré. L'alvin de Barbeau se mélange aux alvins de Goujon en été. C'est ces larves d'insectes et ces insectes qui reproduisent, c'est-à-dire que les pêcheurs à la mouche, ils connaissent hyper bien toutes les espèces du coin pour reproduire avec des plumes, avec du fil, avec plein d'autres choses, ces petites larves qui vivent là pour tromper le poisson. Une sortie ludique et interactive sous le signe du soleil qui a été très appréciée par les participants et par les organisateurs. Sous-titrage ST' 501